Lorsqu'un enfant naît, on se pose toujours la question à qui il ressemble le plus ? Est-ce qu'il ressemble plus à la grand-mère ? Est-ce qu'il ressemble plus au grand-père ? Est-ce qu'il ressemble au papa ou à la maman ? Alors chacun a son avis, et bien sûr, bon, c'est un avis qui est intéressé, on va le dire de cette façon-là. Oui, on a toujours l'impression que nos enfants nous ressemblent à chacun ou à chacune, en fonction. J'espère que vous allez bien. Bokerto, Bokerto et Koulam, bonjour à toutes et à tous, on va développer ce sujet-là. Pourquoi est-ce qu'on cherche à savoir si on ressemble à l'un ou à l'autre ? Parce qu'en effet, l'enfant vient du cerveau du papa. Il vient de la partie la plus profonde, la plus élevée du père. Et il s'unit à cette maman qui va porter l'enfant pendant 9 mois et qui va donner naissance à ce magnifique miracle qui est la naissance d'un enfant. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette tête-là qui est faite de cette partie cérébrale intellectuelle, mais aussi celle qui donne naissance aux émotions ? C'est succinctement ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre taillet du jour. Ravishman Zalman de Liadi va approfondir cette idée, va nous rappeler qu'est-ce que c'est cette rochma binadad, qu'est-ce que sont ces outils-là qu'on utilise et qui donnent naissance après à la suite à tout ce que l'homme est. Et surtout se souvenir, par ces mots-là, ces explications-là, que nous sommes faits à l'image de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. Mais qu'est-ce que ça veut dire à son image ? Juste après ces quelques notes de Ngun, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que nous sommes ensemble et que c'est important que vous puissiez partager, afin que nous soyez encore et toujours plus à étudier ensemble ces notions de race et d'autre. Sous-titrage ST' 501 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 Elles sont séparées en deux, partie intellectuelle, partie émotionnelle. Le Sechel et le Ergèche. Le Sechel, c'est la partie objective de notre personnalité, à savoir celle qu'on utilise pour définir ce qui est logique, ce qui l'est moins, ce qui est vrai, ce qui l'est moins. L'intellect se sépare donc en trois parties. On va bien sûr aborder quelles sont ces trois parties. La Chochma, la Bina, la Da'at, la fulgrance de l'intelligence de la sagesse, le discernement, la Bina, et puis la Da'at, la conscience, le savoir, la connaissance, la combinaison des sens intellectuels et émotionnels. Et ensuite, nous avons ces sept midotes-là. Chesed, Kvoura, c'est l'ouverture, Kvoura, c'est la fermeture, c'est le cadre. De la même manière qu'une porte peut être ouverte ou fermée, l'âme aussi peut être dans ces deux moyens, de ces deux moments-là, dans ces deux situations-là. D'un côté, elle peut être ouverte, cette âme-là, parfois, elle peut être fermée. Elle peut se refermer. Oui, le chesed, il va exprimer cette situation, ce moment où l'homme, il s'ouvre vers l'extérieur. C'est la raison pour laquelle sa main est toujours ouverte. Elle donne, c'est ce que nous appelons ici l'expression du chesed. De l'autre côté, nous avons la rigueur qui, elle va exprimer, ces moments de vie où l'homme se referme sur lui-même. C'est la raison pour laquelle la main est fermée et non pas ouverte. Ce sont donc ces deux situations-là, que ce soit d'attirer, de donner, d'être dans le partage et l'ouverture, ce que nous appelons l'amour, la hava, et donc le chesed, et de l'autre côté, ce que nous appelons l'inverse de l'amour, qui est donc l'agvoura, la rigueur. Alors, il y a d'autres vertus. Par exemple, la différeté dont on a parlé, qui est celle de l'équilibre. Réussir, apprendre différentes couleurs, les différences, aller combiner tous ensemble, créer une osmose, une harmonie. Ça, c'est la plus belle des beautés, puisqu'il n'y a pas de distinction, il y a juste une harmonie. Lorsque l'on voit l'œuvre d'un grand artiste, eh bien, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir une œuvre qui est complète, qui est aboutie. On ne sait pas que ce qui fait sa particularité, c'est justement la combinaison des différences. C'est cette symbiose, cette osmose, cette union, cette harmonie des différences et des contraires qui donnent naissance à quelque chose de nouveau et de si particulier. Ensuite, nous avons le netzach. Le netzach, c'est réussir à faire quelque chose et à garder, avoir la gagne, être, ne jamais rien lâcher. Le netzach. Netzach, ça veut dire que je vais parfois découvrir et dévoiler en moi des forces qui vont me permettre de passer tous les barrages. Il y a une direction à prendre, il y a des barrages, il y a des obstacles et de ne pas faire cas de ces obstacles, c'est le netzach. C'est cette vertu que nous avons en nous, de ne jamais rien lâcher, de faire ce que nous avons à faire, même quand il y a des difficultés. Il y a la séphira de Hode. Hode, eh bien, c'est la reconnaissance. L'acceptation. Être capable d'accepter. Une forme de résilience. C'est important, c'est ce qui nous permet d'évoluer, mais aussi une forme de remerciement. Être capable de dire oui, merci. Être capable de reconnaître ce que le monde peut nous offrir, ce que la personne qui est en face peut nous offrir, ce que Dieu nous donne. Cette forme de reconnaissance et de remerciement, c'est cette situation où l'homme est capable de mettre de côté sa personnalité, son nombril, son égoïsme, son égocentrisme, pour voir ce qu'il y a en face, être conscient de ce qu'il a autour de lui. Il se lève le matin, il est conscient de ce que Dieu lui a demandé, de ce que Dieu lui a donné. Regardez, ouvrez les yeux, vous êtes en voiture, vous êtes déjà au travail, vous êtes à la maison, vous écoutez ce cours en préparant les enfants. Sachez une chose, respirez un bon coup et regardez autour de vous, et dites-vous que c'est maintenant qu'il faut dire merci. Merci pour tout, peu importe ce que c'est, même si ça nous paraît minime et peu par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer, dire merci. Dire merci à Kodesh Baruch Hu, c'est la base de tout. Les Chaim, les Chaim, les Chaim, les Chaim. Quand on est capable de dire merci à Dieu, on est capable de dire merci à celui qui nous entoure, qui est avec nous. On se met de côté et on laisse exister l'autre. Bokertov, pour ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux, je vous invite à partager, c'est important. Likez, dites-nous Bokertov, dites-nous bonjour, dites-nous good morning, si vous nous regardez dans un autre pays qui ne serait pas francophone, ou peut-être francophone, mais bon, vous savez parler en anglais, alors allez-y, dites-le nous. En anglais, c'est important. Ou en espagnol aussi. Yesod, ah, yesod c'est quoi ? Yesod c'est le lien, c'est le contact qu'il peut y avoir entre deux êtres et le contact qu'il peut y avoir entre plusieurs personnes. Le contact humain, c'est ce qui est nécessaire pour créer une société. Alors il y a différentes façons de créer ce contact-là. Quand on ne crée pas de contact personnel particulier avec les autres, eh bien on n'aboutit pas, on ne permet pas à ce projet divin d'aboutir, qui est cette unification, et cette réunion qu'il doit y avoir entre les êtres, entre les différences. On a été créés tous à l'image de Dieu, on est peut-être différents. nous avons un seul père. Alors on est différents, il y a un enfant qui va vivre et qui va naître avec des traits de caractère particuliers, son frère, il va naître totalement différent. Pourtant il y a quelque chose qui les relie les deux. Ils ne sont pas du tout les mêmes, ils n'ont pas les mêmes traits de caractère, il y a celui qui est plus pareil que l'autre, il y a celui qui est plus aîné, celui qui est un petit peu plus affûté que l'autre, plus intelligent. Chacun, il a ses traits de caractère, il ne se ressemble pas, mais ça n'en reste pas des frères. ça ne reste pas pour autant autre chose que des frères. Nous en sommes donc là, le peuple juif doit toujours développer ce yesod là, créer ce lien, ce lien qui doit être créé aussi également dans le couple, dans le rapport qui vient entre des parents et des enfants, constamment recréer ce lien, ce contact. Et puis il y a Malchut, c'est la dernière séphira, et bien la dernière séphira qui est Malchut, c'est celle qui nous permet de matérialiser, de concrétiser, de laisser prendre forme tous ces sentiments, toutes ces émotions, toutes ces volontés qu'on a voulu avoir, et qu'on a eues, mais qui ont besoin d'être matérialisés. Et c'est un petit peu comme un roi, c'est la raison pour laquelle cette virtu-là est appelée la Malchut, parce que c'est comme un roi, si vous voulez, qui a des désirs, qui a des souhaits, et qui le fait qu'il les ait déjà, c'est déjà une forme de concrétisation, de matérialisation de sa volonté. Parce qu'il veut, c'est déjà vécu, c'est déjà voulu, c'est déjà fait, quasiment. Un roi qui décrète quelque chose, aussitôt dit, aussitôt fait. Notre but à nous, quand on cherche, et quand on puise dans cette vertu de Malchut, c'est être en mesure, à chaque fois, de matérialiser ce que nous avons voulu, au départ. Alors, cette introduction-là, qui nous fait rentrer un petit peu plus, encore une fois, dans ces séphirotes, dans ces différences, qu'il y a dans ces traits de caractère, c'est ce qui nous permet de comprendre qu'est-ce que cela veut dire ici, quand Dieu nous parle ici, quand Dieu nous parle à travers les mots du Ravichon Zalman de l'Yadi, de cette rochma, de cette bina. Qu'est-ce que c'est exactement ? Un arbre. C'est un arbre qui est magnifique, qui est grand. Quand on le voit, il est puissant. Ses branches sont présentes, ses feuillages sont aussi présents, parfois moins, si c'est l'automne, si c'est l'hiver. En tout cas, elles sont présentes. Et on se dit, ça fait longtemps qu'il est là, cet arbre-là. Il a ses racines, elles sont présentes. Il est toujours présent, il est là. Si l'on regarde un petit peu cet arbre-là, on verra qu'il y a d'infinis détails. Il y a ses racines, il y a le tronc, il y a les feuilles, il y a les branches, il y a les fruits, ou pas. Tout ça vient de quoi ? De cette petite graine qui a été plantée un jour. Prenons par exemple le pommier. Tout est venu d'une seule base qui est cette petite graine-là d'une pomme qui aurait été consommée ou pas. Cette petite graine de pomme qu'on va mettre en terre. La question qu'on se pose ici, c'est, est-ce que quand je prends cette petite graine dans la main, est-ce que ça veut dire que dans ma main, j'ai un pommier ou pas ? Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas à me donner votre réponse. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ici, que vous soyez en live ou en replay ? Est-ce que quand j'ai une petite graine d'un pommier, d'une pomme, dans la main, est-ce que c'est considéré comme si j'avais une pomme ? Est-ce que c'est considéré comme si j'avais un arbre, un pommier dans la main ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, la réponse, c'est un peu oui, un peu non. Oui, d'un côté, bien sûr, le pommier qui vient de cette graine-là. Donc, tout est dans le potentiel de cette graine-là. Et donc, dans ma main, j'ai ce pommier. D'un autre côté, la graine, elle est encore dans cette étape-là où il n'y a encore rien qui est venu, qui est créé. Donc, ça ne ressemble ni à une pomme ni à un pommier. Ça n'est qu'une graine. Il n'a pas le poids d'une pomme, il n'a pas la couleur d'une pomme, il n'a pas l'odeur d'une pomme, il n'a même pas le goût de la pomme. Afin que de cette graine-là, je puisse donner et faire monter et faire grandir ce pommier-là, cet arbre-là qui donnera des pommes, il va falloir qu'il y ait un processus assez long, assez laborieux. On va planter, on se mitre, on va à la brevée pendant pas mal de temps, cette graine-là va s'ouvrir, va éclore, et puis à la fin de tout ce processus et de cette évolution-là, il va y avoir ce pommier-là qui va donner de magnifiques pommes, bien croquantes et bien juteuses, au bon goût, bon, parfait. Ces deux étapes-là en réalité sont nécessaires. D'abord une graine et ensuite l'évolution de la graine qui donnera les résultats. On est bien d'accord, la graine ne vaut rien sans cette évolution-là. La preuve, c'est que cette graine-là parfois, elle peut pourrir complètement et ne pas donner quelque chose ensuite, après ce pourrissement. Alors que l'évolution également et cet arbre-là qui grandit de cette petite graine, lui aussi, ne peut pas être s'il n'y a pas eu la petite graine à le départ. Donc d'un côté, la graine ne peut rien être et n'est rien tant qu'elle n'a pas évolué et l'évolution ne peut pas exister sans qu'il n'y ait eu la graine. Il dit comme ça qui est à Adam qui est à Adam et s'assadé. L'homme, c'est un arbre des champs. La création de l'homme, elle est conceptualisée et concrétisée et matérialisée par ces deux étapes, par le papa et la maman. Première chose, le début se fait, se vit par quoi ? Par ces petites graines-là et ensuite, que le papa va donner et ensuite, c'est le processus d'évolution et la gestation qui va se faire dans le corps de la femme. L'un sans l'autre ne peut pas exister. C'est extraordinaire de voir cela. L'échaïm, l'échaïm, l'échaïm. Que dans l'intellect, il y a aussi ce processus-là de naissance. C'est un petit peu comme dans notre tête ce qui se passe. C'est comme une petite graine de pommier. Et c'est un petit peu comme cette petite graine-là qui donnera naissance à un enfant. Bézrat Hachem pour tout celui qui décidera de bénir. Dit Amen. Dans l'intellect, à chaque fois qu'on est au seuil d'une découverte intellectuelle, qu'on a mis en mouvement, qu'on veut créer quelque chose intellectuellement, on est dans ce développement, par exemple. Mais ça peut être aussi quand on est au seuil d'un développement technologique. Chaque explication intellectuelle, tout commence par une petite idée. Une petite idée, un petit flash, une petite graine. Ce flash-là intellectuel, cette fulgurance, elle vient sans l'instinct. Elle peut partir, elle peut s'en aller, elle peut disparaître juste après. C'est la raison pour laquelle, si quelqu'un tape à la porte au même moment, l'idée peut disparaître. Le plus grand des mathématiciens ou le plus petit, jeune élève qui travaille sur son équation et qui essaye de comprendre comment arriver à son bon résultat, s'il y a un moment, il s'arrête de penser parce qu'on a tapé à la porte ou parce qu'il a décidé de regarder son téléphone portable, il perd le fil de sa réflexion et puis il n'arrivera pas à aboutir au résultat et à décortiquer ce qu'il est censé faire. La première étape, c'est donc ce petit flash. La première étape, après cette première étape, il y a toute cette ouverture, cet épanouissement, cette évolution, ce dévoilement comme cette petite graine-là qui va être suivie de tout ce processus-là d'évolution. On va devoir abrever, on va devoir bien vérifier que cet arbre-là pousse comme il faut selon les règles de l'art. Cette étape-là, c'est quand on va vérifier, par exemple, lorsque la petite graine est entrée dans le corps de la femme et que la maman va vivre ses mois avec son mérite qu'elle a de gestation et qu'elle va donner naissance ensuite à cet enfant-là. On va vérifier, on va bien regarder que tout se passe comme il faut. On sera à l'écoute de ce qui se passe, comment ça évolue. On va chercher, comme intellectuellement, on va chercher à permettre à cette idée-là d'évoluer, de lui prendre, de qu'elle prenne forme. On va lui chercher des comparaisons, des métaphores. On va lui donner un corps, on va lui donner un esprit, on va lui donner des attitudes, on va créer des enchaînements intellectuels, on va créer des repères, on va créer toutes sortes, en long et en large, ce qu'on appelle d'ailleurs la bina, le discernement, c'est-à-dire faire descendre cette idée-là à des niveaux bien plus bas ou à des niveaux, on va dire, plus proches de notre réalité. et c'est ce qui va faire qu'une idée intellectuelle qui nous dépasse complètement, elle va prendre forme et devenir une réalité. C'est un peu comme cette graine-là, pour continuer à prendre cette métaphore-là, qui n'est pas visible, c'est-à-dire qu'à travers cette graine-là, nous ne voyons pas la pomme, et bien dans l'idée aussi, nous ne voyons pas du tout l'évolution finale. La seule chose qu'on voit, c'est une petite idée. Quand on est à l'étape de l'idée, l'idée parfois peut nous paraître quelque chose de tout petit. on a du mal à voir ce qui va en ressortir. Et ensuite, on verra ce qui va en ressortir. C'est la différence qu'il y a entre Chochma et Bina. Chochma, c'est l'idée, c'est la petite graine intellectuelle. Bina, c'est ce pommier-là qui grandit, qui évolue. C'est la raison pour laquelle si on regarde bien le mot Chochma est appelé comment ? Chochma. Et si on enlève, enfin, on regarde un petit peu les lettres de ce mot-là, nous avons le Chet, nous avons le Chaf, nous avons le Mem et nous avons le Eh. Et lorsque l'on coupe le mot en deux, eh bien, nous avons un Chochma. Qu'est-ce que ça veut dire Chochma ? La force. Ma, le quoi. C'est la force du pourquoi. Ça veut dire que on sait qu'il y a quelque chose mais on ne sait pas ce que c'est. Il y a cette interrogation. C'est le Chochma. La Chochma, c'est l'interrogation. Le plus grand des sages, c'est celui qui est dans le questionnement. Le Talmid Chacham, on appelle ça un Talmid Chacham. Pourquoi ? Parce que le vrai Chacham, le vrai sage, c'est celui qui est encore en train d'apprendre, en fait. C'est le mouvement de celui qui apprend. Le Talmid Chacham réel, vous savez, il est très modeste. Il est humble, on ne le voit pas. Il est au fond de la synagogue. Il est au fond de la salle de l'étude. Il est assez discret en réalité. Le plus grand des intellectuels, le plus grand vraiment des intellectuels, il n'a pas vraiment de personnalité exubérante. C'est quelqu'un d'assez, d'assez, oui, d'assez modeste. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un est dans ce questionnement perpétuel, quand il est sans arrêt en train d'étudier, d'apprendre et qu'il est face à l'infini de la connaissance, il comprend tout ce que son intellect est capable de percevoir et de comprendre et de saisir. Face à cela, il devient complètement, il est humble. Il prend conscience de tout cela. Donc, il sait qu'il est encore dans le questionnement. Il est toujours dans ce questionnement, dans cette remise en question. et ensuite, ensuite, il va y avoir la bina, la réflexion, la construction. Ce n'est pas un hasard si le mot bina, idbonenut, réflexion, vient aussi du même mot. Bina, c'est quoi ? C'est aussi benya. Et qu'est-ce que ça veut dire benya ? Construire. Construire, élaborer, mettre des fondations et permettre à l'évolution de se faire. Alors, ça peut être une construction physique, ça peut être aussi une construction intellectuelle qui est basée sur ces petites graines. On sait que les personnes en général sont différenciées de cette façon-là. D'un côté, nous avons ceux qui réfléchissent, ceux qui posent des questions, ceux qui ont des idées parfois et il y a ceux qui réalisent ces idées. Vous avez celui qui est dans son salon ou même qui marche et qui traverse les forêts et qui, dans sa tête, il a toutes sortes d'idées qui lui viennent et il y a celui qui est beaucoup moins intelligent mais qui se retrousse les manches et qui fait ce qu'il a à faire. Il y a celui qui réalise et celui qui a les idées. Parfois, ces personnes-là sont, bien sûr, deux personnes différentes. Souvent, souvent, on voit qu'il y a ceux qui ont les idées et il y a ceux qui réalisent les choses. Et réussir, en fait, à créer cette symbiose, c'est réussir à prendre le pouvoir de ses traits de caractère et de se dire, voilà, être capable d'avoir la bonne idée mais d'avoir aussi la possibilité de donner l'ordre à ces moyens d'expression, de réalisation, de se mettre en mouvement et puis de faire. Mais c'est comme dans toute société, comme dans toute idée, comme dans tout projet. Vous avez celui qui initie l'idée, vous avez celui qui réalise. Donc, c'est ce qui permet aussi la construction, souvent, de chaque chose, de chaque événement. D'après la Kabbalah, cette Chochma et cette Duina dont Admorazaken nous parle aujourd'hui, c'est appelé Abba Eima. Ce n'est pas un hasard puisqu'on a donné cet exemple tout à l'heure. Dans le processus de ce qui amène un enfant au monde, le père donne la graine, la mère est responsable et elle a la responsabilité de développer cet enfant-là pendant plusieurs mois de gestation. Donc, en fait, le père est représenté ici par la Chochma et puis la maman est représentée ici par la Bina. C'est la raison pour laquelle les Chachamim, nos sages, nous disent de mémoire béni, Bina, il y a une Bina, un discernement, quelque chose en plus qui a été donné à la femme qu'il n'y a pas chez l'homme. Rachid nous dit ici dans la Gemara Sutta à ce sujet-là. Vous savez que il y a dans le mot de l'homme qui est appelé Ish, il y a un yud dans le nom de la femme, dans le mot de la femme qui décrit la femme, il décrit Isha et il y a le E. Le E n'est pas dans le mot Ish et le E est du côté de la femme. Le yud est du côté de l'homme et non pas de la femme. C'est un point ici qui est très très intéressant. Les Chachamim nous disent il y a un truc comme ça. Ish-vi-sha-zahou Shrina-ben-e-em Shrina-shruya-ben-e-em Lo-zahou-es-ho-ha-la-tam Il dit que en fait si un homme et une femme ont eu le mérite et c'est ce qu'on voit dans la vie de tous les jours dans l'épanouissement, dans la paix du foyer, dans l'harmonie familiale et du couple s'ils ont le mérite alors on sent que la Shrina est présente. On sent que le rayonnement de Dieu se fait. Parfois on sent que c'est l'impasse. On ne sent pas cette harmonie, cette osmose. La présence de Dieu a du mal à s'exprimer pour différentes raisons. Et bien qu'est-ce qui se passe ? Esho-ha-la-tam C'est comme un feu qui les consomme réellement. Rashi explique là-bas il dit que dans les mots Ish-vi-isha il y a des lettres qui se ressemblent. Quelles sont les mêmes les deux lettres qu'il y a chez l'homme et chez la femme ? C'est le Aleph et le Shin. Ish nous avons Aleph et Shin. Isha nous avons Aleph et Shin. Ce qui est différent c'est le Yud et l'E. Yud et E ce sont les deux premières lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu Yud-ke-vavke Yud-ke Pourquoi est-ce que dans l'homme dans le nom dans le mot qui représente l'homme il y a le Yud et chez la femme le E ? La Kabbalah nous explique que la lettre Yud c'est un point un petit point si vous regardez dans l'alphabet hébraïque le Yud c'est un tout petit point une petite virgule c'est la raison pour laquelle elle représente ce que nous appelons la Chorma ce petit flash l'idée c'est un point la lettre E il y a déjà une ouverture la lettre E c'est comme un rêve il y a encore un petit bout c'est l'ouverture on est beaucoup plus large on est beaucoup plus abouti on est dans la largeur on est dans la longueur on prend la place ça représente quoi ? la bina le discernement la réflexion l'élaboration c'est pas un hasard si chez l'homme qui a cette Chorma il y a la lettre Yud et chez la femme qui a la bina il y a la lettre E chacun sa fonction chacun son mouvement chacun son but et chacun ce qu'il a à faire regardez par exemple un enfant lorsqu'on regarde un enfant on se rend compte qu'en réalité qui a en fait un intellect qui a tout en lui qui à travers les malismes de ses sourires ou de ses regards et bien on sent déjà qu'il a quelque chose cet enfant là on est capable de constater que son intellect n'est pas encore abouti il n'est pas encore développé ses capacités cérébrales ne sont pas ne sont pas encore dévoilées et développées et bien on va voir que par exemple il est capable souvent il va vous savez quand il marche même pas quand il trotte quand il marche par terre et bien il n'a pas peur il n'a pas peur de tomber il va aller au bord de l'endroit où il est il peut tomber il peut il peut tomber dans le vide il ne se pose même pas de questions et puis les parents ils sont à côté ils vont crier fais attention fais attention ils ont peur est-ce qu'il y a une différence entre eux et comment se définit la différence de cet enfant là qui n'est pas conscient du danger et des parents qui sont eux conscients du danger est-ce qu'il y a une différence entre eux et est-ce que la différence commence par l'émotion ou par l'intellect la réponse est que la différence c'est seulement intellectuel l'enfant ne comprend pas dans son intellect et dans ce qu'il a en lui en capacité cérébrale le danger il ne voit pas qu'il y a danger c'est la raison pour l'intellect c'est la raison pour laquelle cet intellect là ne va pas créer susciter chez lui un sentiment une émotion de peur donc il continue d'avancer alors que les parents eux comprennent la situation on est dans un espace voilà un enfant qui n'est pas conscient de ce qu'il fait il est en train d'avancer il trotte et puis il y a le danger en face on fait toutes ces connexions là cérébrales toute cette analyse de la situation et puis on se dit c'est grave et donc c'est dangereux et donc ça crée une émotion qui est la peur et donc qu'est-ce qu'on fait ? on crie et donc là il y a eu connexion entre l'intellect et les émotions et cet intellect et ces émotions là elles sont systématiquement en mouvement on peut exister on peut créer d'émotions sans cette partie intellectuelle si le Ravishman nous parle de cela c'était pour nous dire quoi ? c'est un petit rappel de ce que nous avons dans la première partie butanien l'homme est constitué de ces disphirotes là tout ce qu'il fait dans son existence dépend de ces disphirotes là de ces traits de caractère là que ce soit cérébrales ou émotionnelles elles viennent tous du souffle de Dieu regardons dans les mots ce que le Ravishman nous dit ici c'est connu de tous et pour tous qu'elle est inclue englobée de ces disphirotes bien que toutes ces disphirotes ces dis potentiels ces dis forces qu'il a en lui cérébrales ou émotionnelles dépendent et sont l'expression même et le reflet des disphirotes elles viennent de quoi mais tu souffles de la bouche de Dieu qui directif comme il dit un souffle de vie la nechama il faut quand même le savoir qu'il y a un lien entre chacune de ces forces là et chacune de ces séphirotes derrière Prat de manière particulière et précise ces trois cérébrales qui sont dans son âme ça correspond réellement aux trois premières séphirotes les chokhmabinadad qu'il y a dans les séphirotes comme nous l'avons dit qui sont appelés Abba et Ima qui donnent naissance le père la mère qui donnent naissance à ce qu'il va y avoir ensuite à savoir aux midotes aux différents traits de caractère aux émotions aux midotes qu'il y a dans le monde de Hatsilut Anikroth Béchem Zéer Hanpin ce que nous appelons Zéer Hanpin ou bien Le potentiel de parole qu'un homme peut avoir ici bas correspond à la parole supérieure et suprême de Dieu à l'image nous l'avons dit, la parole c'est malhout c'est le dévoilement de ce que nous avons à l'intérieur vers l'autre c'est le partage, c'est l'autre c'est la raison pour laquelle puisque la parole du juif elle représente et elle est réellement comme la parole de Dieu imaginez ce que cela veut dire lorsque nous disons des paroles de Torah on est en train de réveiller la parole suprême et supérieure de Dieu et on est en train de créer cette union entre la shrina de Dieu et Dieu lui-même quand on dit des mots de Torah ces mots de Torah c'est la chokma de Dieu qui est habillée dans ces mots de Torah cette Torah qui est dite par la parole de l'homme c'est l'union au complet, totale imaginez un petit peu ce que ça veut dire c'est la raison pour laquelle nous le disons par exemple, c'est la raison pour laquelle les hachamim nous disent qu'une personne qui lit le schéma Israël une personne qui dit les bénédictions de fin de repas pour remercier Hachem de nous avoir donné à manger ou bien une personne qui dit des paroles de Torah qui étudie, qui lit un très beau livre de commentaires sur la Torah mais qui ne prononce pas les mots et bien ce n'est pas considéré comme un acquittement de l'étude de la Torah pour s'acquitter du créat de schéma de la lecture du schéma des bénédictions il faut dire les mots quand on dit les mots alors à ce moment-là on crée la connexion avec Dieu pourquoi ? parce que la parole c'est celle qui nous connecte à la parole de Dieu et si on laisse juste un intellect et non pas la parole donc il n'y a pas eu ce processus il n'y a pas eu tout ce cheminement qui est donc cette chorma cette sagesse-là qui doit être à chaque fois matérialisée par la dernière des sifirotes la dernière des vertus qui est la malroute qui est la parole un petit peu comme cette graine-là qui resterait une graine mais qui ne serait pas matérialisée par l'évolution et elle ne grandirait pas et tout arbre qui a des fruits potentiellement qui ne les donne pas c'est un arbre qui est là mais qui est un peu triste cacher une face qu'on soit tous heureux et joyeux aujourd'hui je vous invite à partager je vous invite à liker c'était le tania du jour vous pouvez retrouver les replays sur Youtube ou également sur ces pages-là que ce soit sur Insta ou Facebook je vous souhaite une excellente journée matériellement et spirituellement dans tous les domaines que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège je vous invite à liker